Je fume du crack depuis que j'ai 15 ans. Je fume des joints, je bois de l'alcool, je prends du Valium, je fais n'importe quoi. Je vois mes amis en train de couver du faim ici, en train de tomber à cause d'avoir fumé du crack toute la journée. On n'a même pas de sanitaire propre à l'entrée. C'est dégueulasse. On n'a pas d'eau potable. Où est l'ennemi ? SOS ! Ce que tu disais, il n'y a pas que du sale ici. C'est des gens qui souffrent, des artistes inconnus. Sans le savoir du jour au lendemain, on peut tous basculer dans la misère. Les gens, dans une tente, c'est comme si, c'est parce qu'ils n'ont pas de maison. S'il y a des êtres humains quand même. Je vous emmène aujourd'hui pour Brut sur la colline du crack. Depuis plus de 10 ans, dealers et consommateurs de crack se donnent rendez-vous. Historiquement, la colline du crack se trouve ici, à Porte de la Chapelle, au nord de Paris, coincée entre les échangeurs de l'autoroute A1 et le périphérique. En novembre 2019, le camp est évacué et quelques semaines plus tard, les 2000 habitants se réinstallent juste 500 mètres plus loin, à Porte de Bervilliers. Le lieu a une réputation violente. Mais j'ai voulu vous raconter les parcours et vous montrer les visages de celles et ceux qui tentent d'y survivre. C'est ça, c'est nous. Ça fait combien de temps que tu fais ça ? Ça fait longtemps. Depuis qu'on est là-bas, on est quatre ou trois. Toujours on essaie de faire au maximum. On n'est pas salaire, mais on fait pour nous. Voilà. Ça nous motive, quoi. Ça, c'est une grande chose, tu sais. C'est pas tout le monde qui a ce cœur-là. De pouvoir nettoyer la saleté de tout le monde ensemble, tu as vu ? À quoi je sers ? Je ne sais pas. Et ça, c'est peut-être de moi. Je suis bloqué pour mes papiers. Je suis bloqué pour plein de choses, du sort de prison. Je n'ai pas un an. Je ne suis pas un an. Je ne suis touché à rien. J'ai une addiction avec la drogue, l'alcool. Une chose que je croyais qu'il allait m'aider à oublier. Finalement, ça m'a mis plus de problèmes dans ma vie. Maintenant, j'essaie de me maîtriser grâce à Dieu. Et ce que je cherche à faire, c'est de trouver un travail, mes droits sociaux. Quand les immigrés sont arrivés, je les ai montrés là où il fallait mettre leur tente sur le pont. On leur a cédé la place. Parce qu'on avait pitié, on avait mal d'eux pour eux. Et maintenant, eux-mêmes, ils commencent à devenir toxicomanes aussi. Parce qu'on les a envoyés tout droit dans la merde. Si c'est pour sortir de son pays et devenir drogués comme ça, c'est malheureux. Les migrants dont parle Myrlène, ils ont été évacués de tous les camps au nord de Paris. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés ensuite sur la colline du Crac. Je pense que c'est... T'as vu, maintenant, tout le monde peut devenir faible. C'est pas comme ça. C'est le truc qu'ils faisaient. Ils passent à me dire quoi, car les gens ne se mettent pas. Les gens ne se mettent pas. Les gens ne se mettent pas. Ils ne se mettent pas. Ils ne se mettent pas. Qu'est-ce que ça? Ça chie. C'est des trucs à l'intérieur, pas de l'or. C'est des mains à l'intérieur. C'est à cause de merde là. C'est le problème de Myrlène, c'est que caca, ils pissent tous ces côtés au monde d'or. Nous, les gens venaient, ils faisaient la mort, c'est tombé. Et pourtant, ils venaient te gommer. Ils comptent un peu les maladies, les gars, tout le merde là. A cause de quoi? A cause de ce petit début. Qui est venu sauver? Quel gouvernement venu sauver? Il construit un endroit pour que les gens quittent ça. Moussa, je vais te voir Bouba, s'il peut m'arranger un petit truc à fumer. Là, j'arrive. On peut chuter. On peut chuter sans... sans le savoir du jour au lendemain. On peut tous basculer dans la misère. Les gens, ils se voient la face. Chez eux, ils se chutent aux médicaments, à l'alcool. Les jeunes, ils se chutent au shit, à la cocaïne. C'est aussi des addictions. C'est aussi de la drogue. Et c'est pas pour autant qu'ils n'arrivent pas à assurer à l'école, au boulot, ou dans leur vie de famille. Et bien, on est pareil. Le crack, en fait, on l'appelle la drogue du pauvre. C'est un dérivé très bas de gamme de la cocaïne, mélangé avec du bicarbonate de soude et de l'ammoniaque. Sur la Nouvelle Colline, j'ai rencontré Laurie, une jeune belge de 19 ans qui est devenue accro au crack très jeune. Mais alliu ! Réveille-toi, ouais ! Mais alliu, regarde tes cadeaux, wesh ! J'ai chopé tes vêtements sur le péril de la ville de Marazou, des volets, wesh ! Regarde ! C'est tout neuf, wesh ! Mes parents ne m'en veulent pas s'ils me voient, parce que je leur ai dit que j'avais arrêté de fumer. Et que je suis enfante. Ça te fait que l'effet ? Bah... Ça ne me fait plus grand-chose. On va voir. On va à l'association, s'il faut un. On se lave. Où ? Ça te connaît depuis que j'ai 15 ans. Ça fait 4 ans que je fume du crack. Et à peu près 3 ans et demi que je suis là. Mais de temps en temps, je retournais chez ma mère et tout. Mais là... Là, je suis H25. Laurie, c'est ma petite sœur, c'est ma fille. Normalement, j'aimerais pas qu'à mon âge qu'elle se retrouve ici. Encore. Malheureusement, je n'ai pas les moyens de pouvoir agir comme il faudrait pour ce genre de jeunes filles qui gâchent leur vie ici. Ce que tu disais, il n'y a pas que du sale ici. Il y a aussi des gens qui souffrent. Des artistes inconnus. Des gens juste perdus, je crois. Qui servent juste à être trouvés. Ça, c'est mes dessins. C'est le corps d'une femme. Alors voilà. Mon histoire est assez longue, triste et bombante. Mon père, pendant un week-end sur deux, me tripotait de mes 2 ans à mes 6 ans et demi. De mes 6 ans et demi à mes 7 ans et demi, c'était du viol. Mon maman a porté plainte avec moi, classée sans succès. Ils m'ont placée 6 ans en centre pédopsychiatrique car j'avais du mal. Mon maman avait un nouvel homme, un nouveau bébé, une nouvelle maison. Génial. Après à 13 ans, je fut traîné, dormir avec des peines cachées, un archiste qui m'ont emmenée et fait goûter le fameux crack, le fameux port de la chapelle. Moi, quand je fume parfois, je peux voir ma grand-mère. Elle ne me supplie de pas aller vers la lumière, d'où elle vira. Quand tu fais la couture à cette info ? J'y pense pas. Parce qu'à fumer, là. Là, je pense à faire un argent de fumée. Si t'es du côté d'Aubervilliers, si t'as 50 balles, on baisse et on se voit. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de longue histoire. Faut pas écrire 20 000 messages et tout. On baisse, on baisse pas. T'as de l'argent, t'as pas de l'argent. Désolée, on me donne une faute claire. Ce serait mon rêve, la cabane idéale. Je vais la mettre. Tu vois, il y a un arbre. C'est la porte. J'arrivais bien, tu vois, avec l'arbre. Il faut faire un étage où je mets le lit. Tu veux faire ça où ? Là-bas, plus loin, sur l'autre pays. Malheureusement, l'histoire de Laurie, c'est pas du tout une exception sur la colline. Les habitants de la colline sont régulièrement expulsés et ça ne fait que déplacer le problème. En réalité, pour quitter le crack, il faudrait pouvoir quitter la colline. Mais beaucoup d'entre eux n'ont nulle part où aller. Et ici, c'est leur seule famille. C'est souvent, je me fais agresser, c'est les frères qui me défend. J'ai faim, j'ai rien. C'est eux qui me défend parce que j'ai honte d'aller voir ma famille. Pour leur dire que j'ai faim. Il y a des gens qui s'aiment beaucoup ici. Bien entendu que la misère la divise. Mais il y a encore l'amour aussi bébé. Fais-moi confiance. Ça va ? Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non.